Ah, mes amis, au Québec, on ne manque pas d'imagination. Par exemple, le gouvernement se préoccupe actuellement de la question de l'après-coronavirus, la COVID-19, et il y a quelqu'un qui a eu une idée full drôle, le panier bleu. Bleu foncé, bleu pâle, bleu turquoise, bleu marine, non, 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 non! Bleu royal, comme le drapeau, quand même. Bien sûr, ça pose un problème, le manger québécois, en ce qui concerne les fruits tropicaux. Et c'est là qu'il faut penser à des solutions innovantes. On a de l'électricité, on peut produire des légumes en serre, pourquoi pas produire des fruits tropicaux en serre? Bien sûr, ça va demander des subventions généreuses, et il faut mettre quelqu'un responsable du programme. J'ai déjà un nom à vous suggérer, un spécialiste du tétage de l'État, M. Théo Taxi lui-même, Alexandre Taillefer, lui y connaissant, comme disait une publicité de mon enfance. Je le vois déjà annoncé, un projet à cette île de serre, de kiwi, à saveur de crevettes, de bananes, de charlevoix, à saveur de sirop d'érable, d'ananas, de l'île d'Orléans, à saveur de fraises. Et la meilleure, parce que c'est la bonne couleur, la mangue bleue, où on a ajouté un chromosome de bleu X. Bien sûr, c'est produit dans les serres du lac Saint-Jean. Ah, mes amis, ne vous préoccupez pas de cette histoire de l'après-coronavirus, ça va bien aller. Hum, 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 hum.